Après les villas près de la mer, sur une falaise, dans un rocher, perché dans une forêt, ils seraient inconscients de croire que l'architecture se limite à ça. Eh bien c'est dans les eaux de Boca Raton en Floride qu'on va se faire le plaisir encore une fois d'analyser cette somptueuse villa. SOMPTUUSE VILLA qui cette fois-ci, écoutez-moi bien, est sur l'eau. Eh bien oui, là on est carrément sur l'eau. Il n'y a donc quasiment aucun obstacle entre la villa et l'eau. Mais bien entendu ça ne se limite pas là, sinon je n'aurais pas analysé cette villa. C'est parce qu'elle a un atout en plus des autres. Elle a quelque chose de caché que vous allez découvrir dans cette vidéo. Quelque chose de flottant, vous allez voir, ce sera incroyable. Mais avant, mais avant, comme un autre additionnel, pouce bleu, pouce bleu comme ça, pour que je sache si vous appréciez le contenu. Et bienvenue si tu es nouveau, c'est Sagesse, architecte, entrepreneur. Si tu es passionné de la belle construction, de la belle architecture, principalement en Afrique, en Europe, aux Etats-Unis, partout, alors abonde-toi parce que c'est du gagnant-gagnant. Boca Raton. Je ne sais pas ce que c'est, je l'ai mis en concert. Hey everyone, welcome to Boca Raton, Florida. This newly constructed modern estate is located on the famous intracostal waterway, stunning Arc... Première vue, première vue, on a là une villa blanche, principalement blanche, qui a un style assez moderne, enfin très moderne d'ailleurs, très moderne. On voit bien qu'elle n'est pas, comme toutes les maisons ailleurs, elles ne sont pas, il n'y a pas un sable d'une mer, puis après la maison, elle ne sait pas par la mer, non. La maison est carrément construite sur l'eau, carrément sur l'eau. Ça c'est des constructions spéciales avec des pios qui rentrent très profondes. Ne vous inquiétez pas, ça coûte super cher, en effet. Mais bon, c'est une maison de riches. Ce n'est pas pour rien qu'elle coûte 25 millions de dollars. Ce qu'on va remarquer, c'est que la maison est complètement vitrée. Elle est vitrée sur le côté de la mer, bien entendu. Qui se priverait de cette vue ? Ça m'étonne de voir certaines maisons qui ailleurs se privent de certaines belles vues. On a une belle piscine ici, on va remarquer. On va remarquer des passages, on va remarquer un jardin dessiné par ici. Même si ce n'est pas un vrai jardin, mais on a cette pression de l'espace vert. Dans tous les cas, vous avez tout cet espace vert de palmiers, de plantes. Donc l'espace oblige, en effet. On découvre notre analyse. C'est sûr que les vues sont incroyables. Je vais mettre un peu à 1,25 comme ça on sera tranquille. Regardez la maison juste à côté, la villa là, à côté. Cette villa aussi à côté, avec ce style un peu à l'italien, assez ancien, assez classique. Alors qu'ici là, on est carrément dans quelque chose qui est au centre entre deux styles néo-classiques. Et lui qui se veut moderne, complètement ouvert sur l'eau. Il sort complètement du lot. Totalement blanc, très fin. Ce n'est pas un grand bâtiment. Dans ce genre de cas, on respecte ce qui existe déjà. Certainement, ce terrain était un peu plus vaste. Oui bien, il y avait une villa ancienne qu'ils ont dû casser et qu'ils ont créé cette villa beaucoup plus moderne. Et donc là, ce serait quand de venir créer un long bâtiment ? On n'a pas besoin de ça sur ce site. Non, on a besoin de quelque chose de fin. Quelque chose de très linéaire. Genre, quand il est loin, tu vois qu'une seule ligne. C'est ce genre de projet là qu'on a besoin, ce genre d'espace. Et ce genre d'endroit. Et là, on nous l'a offert. Partons. L'intérieur, on baigne directement dans la demi-mesure. On baigne directement dans de la double hauteur. Avec plein d'apports de lumière. On baigne directement dans du mobilier sur mesure. Directement dans quelque chose d'assez épuré. Vous avez quelque chose d'assez épuré. Des couleurs pas très 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 fortes. C'est la première fois que je vois. Je suis en train de te voir avec vous. Et déjà, ce que je vois, ça me plaît. Donc quand je vous parle avec passion, là, les idées fusent. On y va. Oh là là, la cuisine. Mais la vue, la vue. En Côte d'Ivoire, vous avez assez dit quand même. Je pense qu'il y a des lieux où on pourrait en faire des endroits tellement paradisiaques. Si on se donnait les moyens, on pourrait faire à des endroits. En Côte d'Ivoire, notamment à des endroits qui sont... Les pays qui sont bordés par la mer, par l'océan Atlantique. C'est des pays où quand tu construis bord de la mer, tu pourrais faire des villes incroyables. Là, c'est une chambre. On va pas spoiler maintenant, mais rien que... Rien que... Là, c'est la nuit. Et là, la nuit, finalement, tout change. On ne voit que la lumière. On ne voit que l'intérieur. En plus, c'est une maison connectée avec des gadgets. Là, ça prend tout le sens de la maison connectée. Tout le sens de la maison connectée, il est pris là. Tout a son sens. Tout a son sens. Quand on s'est connecté comme ça, là, c'est incroyable. All right, everyone, let's start our tour. We have this wall. Ah, voilà, ça m'a étonné qu'il n'y ait pas un jardin. Mais non, mais non. Ou c'est des architectes ou c'est pas des architectes. Il n'y a que les gens dans l'autre partie là-bas qui font les choses de manière exécrable. Mais là, 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 prends cette conscience. On sait que non, le jardin, il est important. Ça fait partie de l'architecture. Première leçon numéro 1, je vous donne en architecture. Tu ne feras pas une maison sans jardin. Ça, c'est la première leçon numéro 1. Leçon numéro 2, tu ne feras pas des façades avec des carreaux. Faut éviter. Leçon numéro 3, elle viendra. Pousse bleu, faut qu'elle vienne. On y va. Donc là, une fois de plus, on est dans ce que j'appelle, moi, de la belle architecture. Vous avez simplement, là, vous avez un mur. J'imagine que c'est un mur qui sert à écouler de l'eau. Je ne sais pas, je suis en tout d'imaginer parce que là, je n'ai pas encore vu. Mais ce point-là, j'ai l'impression que c'est de l'eau. Donc de l'eau, toujours, il y a toujours ce sens de l'eau, là, ce sens de l'eau qui permet d'accueillir dans la maison. Ce n'est pas obligé, dans tout, il peut y avoir de l'eau, autre chose. Mais il faut toujours quelque chose qui te donne la direction de t'accueillir dans la maison, dans la villa. Première chose. Deuxième chose, on a à notre droite, ici, de ma souris. Vous voyez ma souris, là. Vous avez ce bel espace aménagé en espace vert, en espace jardin. Et ici, j'imagine que c'est un espace de parking où les voitures, elles entrent. Et une entrée totalement minérale, totalement... Elle n'est pas... Ce n'est pas une entrée qui n'est pas bouchée. Donc non, mais elle t'invite à entrer quelque part. Quand tu entres ici, là, tu rentres quelque part. Tu es content d'entrer, d'aller quelque part, à un endroit. On y va. Je savais que ça, c'était un garage avec deux portes. J'imagine que c'est deux voitures, deux grosses voitures, ou bien... Non, non, là, on peut entrer. Oui, peut-être quatre voitures, je ne sais pas. Oui, quatre voitures, c'est possible. Même le garage, même l'entrée du garage, elle est bien dessinée par des vrais paysagistes. C'est-à-dire qu'elle est stratifiée avec des strates de végétal, avec des strates de dallage. Et en haut, on a une grande terrasse qui donne la vue sur l'arrière de la maison. Oui, quatre voitures. C'est une salle de salle. C'est une salle de salle. Voilà, voilà. Un très bel espace sur lequel quand tu as des enfants, ils peuvent venir jouer. Ils jouent aux petits jeux de vélo. Vous pouvez même venir, vous faites vos petits barbecues ici. Après, ils sont aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, il n'y a pas de murs de clôture grand grand. Tout est ouvert à tout le monde. Mais on est dans un cadre assez sécuritaire. Ici, c'est un quartier, je pense, qui est très sécuritaire. De toute façon, oui, c'est un quartier très sécuritaire. Quand je disais que ce genre d'espace, vous pouvez l'apprivoiser sur plusieurs formes. Vous mettez un petit chapiteau à l'Africaine. Vous faites un petit barbecue. Il y a la famille. Vous êtes là, vous êtes assis. Une petite soirée. Ou bien, vous allez de l'autre côté aussi. C'est magnifique. Il y a la piscine. Il y a tellement de scénarios à faire dans une belle villa. Vous n'imaginez pas à quel point il y a tellement de scénarios qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, c'est un endroit où vous pouvez y être sans jamais sortir, aller ailleurs. Sans jamais sortir. Vous pouvez y vivre, y manger, dormir, faire tout, tout, tout. Pendant une année complète, même s'il y a la Covid, on referme tout le monde. Vous ne vous sentirez jamais dépaysé parce que vous êtes tellement bien chez vous. Mais tellement bien. Mais tellement bien. C'est pourquoi la construction, c'est, je pense, la seule chose qui, quand tu investis dedans, à fond, tu ne regrettes pas. Parce qu'imaginez quand la Covid était tombée. Vous avez de l'argent en banque. Vous ne pouvez plus voyager. Vous ne pouvez plus aller. Le seul endroit où vous êtes resté, c'était où ? C'était chez vous. Ou bien l'endroit où vous étiez confiné. Mais principalement chez vous. Donc, quand on vous disait, restez chez vous. Assiste-toi chez toi. C'est chaud. Il fait chaud la nuit. C'est pas très, très intéressant. On y va. Ah, voilà. C'était une alliée double. Finalement, c'est quelque chose qu'on va retrouver souvent dans des villas, des entrées scénarisées. Des entrées scénarisées, c'est des choses que vous allez souvent retrouver dans des villas de luxe. Quand je parle de luxe, mais du vrai luxe. Appellons ça ultra luxe, comme on l'a eu à le désigner sur la chaîne. Dans des villas ultra luxe, c'est des entrées scénarisées. Parfois, c'est un scénario avec une entrée plus minérale et de l'autre côté, vous avez de l'eau. Soit c'est une entrée par des plantes. Les plantes qui vont guider l'entrée, qui vont dessiner. Soit c'est un jardin à la française qui va justement amener à l'entrée. Vous avez plusieurs scénarios comme ça d'entrée. Mais ce qui est sûr, c'est que dans une villa ultra luxe, on va toujours t'emmener à t'inviter à entrer dans la villa. C'est ça le projet. Le projet, c'est de nous inviter à entrer dans un espace. C'est un bassin, pas forcément besoin que ce soit une piscine. Non, c'est pas une piscine, c'est un bassin. L'eau n'a pas forcément besoin d'être un espace de piscine. Un petit bassin, c'est magnifique avec des couleurs teintées, des couleurs bleuâtre. C'est magnifique. Pourquoi c'est magnifique ? C'est magnifique pour plusieurs choses. Premièrement, parce que c'est de l'eau, c'est bien. Deuxièmement, parce que l'eau, quand il y a le soleil, ce que ça crée, c'est que ça vient frapper sur la paroi de l'eau. L'eau, lui, étant réfléchissant, c'est bien. Cette réflexion-là permet de pénétrer dans l'espace. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on met un mur trois quarts. On appelle ça des mur trois quarts. Un demi-mur qui donne accès au rayon de soleil qui, lui, entre dans la maison comme ça, par l'arrière. Ça, c'est des conceptions un peu plus évoluées. L'eau a plusieurs fonctions. L'eau permet de créer des jeux de lumière, des jeux de dessin dans un appartement, dans une villa. C'est quelque chose de magnifique, l'eau. J'ai encore peur ça souvent. Et les gens vont me dire, en Afrique, les moustiques... Déjà, c'est pas partout. Et deuxièmement, il y a des produits dans lesquels on traite certaines zones pour éviter que les bactéries, comme les moustiques, viennent s'opposer dessus. Surtout, ces eaux qui ne servent pas à ce qu'on se baigne dessus. On peut bien les traiter avec certains produits qui permettent à ce que les insectes ou les vestuels ne viennent pas loger dessus. Parce que vous croyez qu'il n'y a pas en Californie. Il fait chaud aussi, il est très chaud. Voilà. Quand je parle des fêtes très chauds, c'est surtout la période d'été. Même l'hiver, ça ne se fait pas beaucoup ressentir en Californie. Ce qui aide à diffuser le soleil dans la maison. Et c'est juste un détail d'architecture. C'est presque un sens d'article moderne. C'est un sens d'article. Puis, sur l'extérieur, vous pouvez voir cette section de cantilever. Ce sont des suites. C'est magnifiques lignes de lignes modernes. C'est une finition d'arrivée. C'est un verre élevé. Et dans ce genre de cas, on ne parle même plus de finitions. Les finitions, c'est la finition qu'on avait oublié. On a fait confiance à des entreprises professionnelles, des entreprises sérieuses, les gens qui en ont envie, qui ont envie de construire, qui ont envie de découdre. Il n'y a plus ce petit détail là. Oui, non, la porte n'est pas bien faite. Mais non. Est-ce qu'on est encore là à parler de ça à ce niveau-là ? Pas du tout. C'est ça qui facilite le progrès chez les autres. C'est tout ça là. On avance sur d'autres réflexions. L'être là, réfléchir sur certaines autres réflexions. Les finitions sont mal finies. Parce que c'est juste une question d'incompétence et tout. Les gens, quand ils exercent un métier, ils croient que c'est parce qu'ils exercent ce métier-là. Généralement en Afrique. Quand tu exerces ce métier-là, c'est bon, tu ne dois plus apprendre dessus. Tu as connu deux ou trois trucs. Tu fais toujours la même chose jusqu'à ta mort. Ben non. L'apprentissage, c'est au quotidien. Mais genre au quotidien, au quotidien. Tous les jours. Les gens sont là à venir se plaindre. Ils sont juste là à scroller sur les téléphones. Il n'a rien à faire d'intéressant. Alors que ce temps-là, chaque minute de votre temps devait être comptée à apprendre des nouvelles choses. Que vous soyez architecte, ingénieur, quoi que ce soit, vous n'avez pas fini d'apprendre. Vous continuez d'apprendre perpétuellement, perpétuellement, perpétuellement. Moi j'apprends tous les jours, mais tous les jours. Les minutes de mon temps sont chronométrées. Je sais déjà ce que je vais faire après ceci. Je vais passer à ceci. Je vais passer à cela. Je vais passer au montage de la vidéo de dimanche prochain. Je vais passer ensuite à un plan d'un client. Je vais passer ensuite toutes les minutes sont chronométrées. Donc il n'y a aucune minute qui est perdue dans mes 24 heures. Mon sommeil n'est pas perdu, non. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc essayez de maximiser au maximum votre temps. C'est juste que les ouvriers, quand vous les embauchez, je pense qu'il faudrait reformer certaines personnes et leur faire prendre conscience que ce que tu fais, ce n'est pas bon. C'est tout. Mais bon, certaines personnes sont têtues, hein. Alors là, on est rentré dans l'espace de salon. Là, ça reprend tous les caractéristiques d'une villa de luxe, d'une villa ultra luxe. On est dans ce salon en double hauteur, premièrement. La double hauteur le permet ici. Généralement, la double hauteur ne le permet pas dans des cas où on a plusieurs chambres dans la villa. S'il y avait plusieurs chambres, ben là, ils n'auraient pas le choix. Ils auraient juste fait un salon haut, mais ils n'auraient pas le choix. Et deuxièmement, la double hauteur, c'est toujours intéressant parce que ça fait rentrer l'espace. Quand tu es assis sur l'espace salon, tu as ce sentiment de grandeur, tu es tout de suite à l'aise. En fait, c'est tout de suite différent de quand tu es dans la simple hauteur. Une fois que tu es habitué à des plafonds très hauts, à une double hauteur, tu te sentiras plus totalement à l'aise quand tu seras dans une simple hauteur, en fait. Donc les plafonds hauts, on appelle ça la double hauteur. Donc ceci, ce que vous voyez là. Donc la double hauteur ça veut dire cette hauteur là et cette hauteur là. Ça fait une double hauteur, comme ça. Ma souris, elle est là. Si elle veut bien s'afficher. Là, vous avez une magnifique table à manger. C'est ce genre de choses. Les designers intérieurs aussi, ils effectuent du bon travail. Ils dorment pas jour et nuit à réfléchir aux meubles. Moi, je sais quand on est passé sur du design intérieur d'un projet qu'on est en train de faire, on réfléchissait sur qu'est-ce qui irait mieux. Ça aussi, c'est du travail. C'est énormément de travail. Si on fait ce style, ça rappellerait ce style. Non, mais c'est mieux. Il y a tout ce travail sur la réflexion, la couleur, le choix, les allers-retours, toutes ces choses qui vous donnent ce résultat. Là, c'est bien, vous consommez le résultat. Mais le travail en amont, ça a été fait difficilement. Mais avec plaisir et patience, bien entendu. Sinon, on ne ferait pas ça. C'est vrai. Claro. D'accord. Ah, c'est une cheminée flottante. Magnifique. D'accord, ok. Ce qu'il veut dire, c'est que ce mur là, c'est le mur, il continue tout le long de la maison. En fait, il joue un rôle assez porteur, très important d'ailleurs. Et c'est un mur flottant. Vous voyez là, il ne touche pas le sol. C'est un mur qui est complètement flottant. Eh oui, eh oui, eh oui. Donc, voilà le sol. C'est un mur qui a de la不要. On a un kilombre qui s'agbre, et vous avez un sommeil qui a fait un lac quand vraiment bien. Et là, il permet de trouver un litot de place et de la maison more. Ah, ici par contre, j'aurais mis un petit... un petit meçonnette ici, un petit balcon de circulation ici. Super. C'est ce qu'on fait souvent en aide... N'est pas possible. C'est un peu plus. C'est un peu plus possible. Un petit bouton. Voilà la chambre. avec un top de glace et la façon dont les pieds sont brûlés à la table est vraiment unique. Vous avez des salles pour 12. Ces chaussures et confortables rendent vraiment l'air d'une belle énergétique, je dirais. Et puis, vous avez cette pièce d'art sur l'avant. Maintenant, c'est un détail très intéressant parce que l'âge de cette pièce était tellement grande qu'ils ont fait cette pièce en site. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'apporté parce que vous devriez prendre l'ensemble de la maison pour mettre cette pièce en. C'est une partie de la maison, c'est un détail architectural, ce n'est pas une pièce d'art. Il y a un peu plus grand. Mais il certainly gives really great texture to the great room. Now, we want to take a moment to showcase this property at night. It's 6.30 p.m. right now and from the entry all the way to the backyard, this house lights up beautifully. We have track lights, recessed lights, mood lights. It's throughout and the feel of this home at night is so special. In fact, we have the great room and the kitchen here. It's just a nice cozy, warm space and we're going to see this house at night later in the tour as well. Now, coming here, we have this hallway taking us a few rooms. I'm going to start our tour with this one, which is the powder bathroom. Natural stone floors and walls, floating shelf here, light fixture above, floating vanity. I actually really like these recessed in shelves with LED lighting. And then we have this drop-in sink. But what's so special about this sink is actually the faucet. Okay, I know you haven't seen this one yet. Get a close-up. Yeah, you know I'm going to ask you to turn that on. It fills up. Oh wow, that is really cool. I think I saw one of these on Instagram. I follow a lot of these like design pages. Pinterest-style pages. These are really popular on there, you know. This is the first time I've seen a faucet like this before. So there you go. I knew you would enjoy it. All right, back to the hallway. Have you already seen this like this? No. That's why it's important to follow these analyses. Instead of complaining about the luxury houses, you can't offer it. No, but when you see something you've never seen before, you'll find it interesting. It's important. In the hallway, we have the laundry room here, washer, dryer, sink. The door opens up to the four-car garage that we mentioned earlier. And lastly, we have this door opening up to the only bedroom suite on this level. Comes with a king size bed, sliding glass doors open up to the side. There are always big trees that open up to the side. You can always implement it in your head. But there's something I find quite weird. I'll tell you. There are a lot of people who are architects in Africa, who have studied in Europe, in France, everywhere, in Berlin, etc. When I see some projects that some architects from there are, I wonder if they are studying at the same place, or if they are in the same place? I wonder if they are studying at the same place, or if it's just a question of imagination or of perception. But not only that. I'll go even further. I have also colleagues with whom I've studied, who, when they go to Africa, and when they go to Africa, they do the same things that they already do there. And so I can't understand this problem. Dites-moi a little. Dites-moi a little. Because there, it gives me a little desire to go direct. D'ailleurs, je vais très bientôt débarquer. Très bien. Je vous dévoilerai tout très bientôt d'ici peu. Je vais aller conclure cette chose-là, et je vous donnerai la réponse. Si c'est possible qu'on fasse de très belles choses. Mais je pense que c'est possible, parce que j'en ai déjà vu. Et il y a des gens qui en font. C'est juste une question de se donner les moyens, et de faire en sorte d'être le meilleur. Parce qu'en fait, on suis convaincu. Donc, revenons à notre chambre. Notre chambre, on voit qu'on a une très grande baie, qui est ouverte, qui s'ouvre sur sa totalité. Avec, bien entendu, toujours, soit on a une vue venue directement de la nature, soit on a une vue qu'on crée. Donc là, ils ont créé la vue en plantant. Et c'est agréable. C'est une chambre simple, mais très propre. Mais là, ça serait une chambre maître chez beaucoup de personnes. Même des chambres d'hôtels de 5 étoiles n'ont pas ce genre de chambre. Donc, ça, c'est une chambre simple au rez-de-chaussée. Vila à 25 millions de dollars. Je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas quoi dire. C'est un chambre. C'est un chambre. C'est un chambre. Pour voir comment la cuisine, elle est épurée, elle est propre, elle est magnifique. Elle est fondue dans un mur. En fait, la cuisine, elle a disparu. On ne la voit pas. Elle est fondue dans un mur. Si on vous dit que si vous voyez ici, elle n'avait pas ce mobile, ce mobile là là, cet appareil là, on se dirait, c'est quoi ce mur ? Il est magnifique! la cuisine est complètement fondue dans le mur Il y a souvent une cuisine accueillante pour la famille J'ai eu l'occasion de tourner ce hall Ce genre de bien, oui Ce whole area feels like Miami Technically, we're not in Miami Il y a un petit espace au coin, un petit quai un petit port où viennent les bateaux J'imagine que si tu veux faire ta petite balade en bateau, en pirogue tu seras juste de ta villa, tac tac, tu es parti dans les eaux Technically, we're about 40 minutes away 40 minutes to an hour Yeah, 40 minutes to an hour The lifestyle is the same, you have people riding on boats Et voilà, je parle d'ici là Là, tu vois les riverains passer de gauche à droite et tout On a ici, c'est la belle vie Yeah I prefer this more It's a little bit more calmer around here Uh, you still have your canal and water access And this home Si il y a quelqu'un qui est vide-est de Côte d'Ivoire qui me contacte Là, j'ai besoin d'un vide-est It kind of has a Miami vibe to it as well, you know? Yeah, I mean, Ennis was at Art Basel in Miami So, I think after that, this is probably- I had enough of it, maybe This is nice and relaxing All right, let's talk about the- Côte d'Ivoire à Abidjan même Kitchen, very modern, everything is pretty much hidden Vous voyez la cuisine, comment elle a disparu? La cuisine, elle a totalement disparu Elle n'existe pas Pas les meubles, vous la voyez pas Et en plus, cette cuisine, c'est une cuisine à double îlot central Uhum, uhum On est sur une cuisine à double îlot central Vous avez le premier îlot central ici qui sert de feu Sachant que ici, j'imagine qu'on peut ouvrir Vous avez ce deuxième îlot central ici Donc la famille peut s'asseoir ici, se poser là, on peut se poser là On a tellement d'espace que c'est une cuisine XXL Non, c'est une cuisine Là, ça me dit juste une seule chose minimaliste Une seule chose très fin, une seule chose très raffinée, très épurée C'est pas extravagant, y'a pas du bling bling, y'a pas du... Ça pue pas le... Non, calme, calme Mais quand tu la vois, tu sens que c'est du luxe Il y a deux massive islands, on a la première ici, qui vient avec un sink Et il y a une section d'île supplémentaire, où vous avez une petite bar, une petite bar, une petite bar Une petite bar, une petite bar, une petite bar, une petite bar Une petite bar, une petite bar, une petite bar Vous pouvez le voir sur les bâtiments Parfois, les bâtiments de ce niveau, sont 11 inches, européennes, d'oak, avec des bâtiments Ah ouais, c'est du plan... Oui, bah oui, c'est du plan sur la chaîne, c'est sûr Vous voyez ce sol complètement réchauffant Et en plus, c'est un parquet massif en chaîne, à 28 cm de épaisseur, c'est magnifique Vous voyez la différence... Vous voyez souvent, il y a souvent des villas où vous avez le faux plafond en bois, en bois chêne Et en bas, vous avez une texture gris, grisade, du béton ciré Et là, ils ont... Là, on est dans un contraste assez différent On est dans un contraste où le faux plafond, lui, il est totalement blanc Vous avez le bas, qui est très réchauffé, avec du chêne Et donc là, on est sur un contraste qui est adéquat à la décoration justement Ça, c'est à la décoration de décider de ce genre de choses C'est à l'architecte qui décide ce genre de choses En quel matériau sera fait le sol et le faux plafond Souvent à l'architecte quand il y a la mission de design d'intérieur Ou alors, quand vous prenez une agence de design d'intérieur C'est très tasteful, light and bright and really complements The darker tones of this home Then behind me, we have the cabinetry here with mirror fronts All the way to the ceiling This is basically your dry pantry And coming this way, we have the second island This is where your cooktops are located It's all wolf, looks very clean Again, very minimalist I want to get one of these Yeah, we This is a long-time dream Since we've been touring houses, you know I don't know, this Okay, I'm gonna say this is my dream I've always wanted one of these This is my dream Imagine how great it would be fun to be I don't think I'll ever use pots and pans ever Never, yeah Never, I'll just cook here all this This is like one of my goals in life It's a lifestyle It's a commitment that I really want to do In my life in the future Yeah Alright, we have ton of wall cabinets here Built-in appliances, old wolf Then you have this glass pivot door Opening up from the side of the property Of course, there's always a big door Opened somewhere On the nature On the outer space There's things There's things We call it the visual It's the visual It creates perspectives In the areas For example, you see If you're all at the front You have this visual Between this space And this space It's like this And to turn the whole Here, it's not done at the accident Look at my son My son This building is not done at the accident It's not for a accident We used the glass To reflect the whole landscape On the other side Of the villa So it's not done at the accident Nothing is left at the accident It reminds me A project When I talked about Cannes The last time A project That we had to put It was on a villa In which we would use The material called Poly-mirror Poly-mirror It's like an inox Poly-mirror In fact, it's like We used the mirror In the entire house It was a weird thing But It's an oeuvre Ephemeral Anyway This kind of thing It also contributes To the view But indirectly Straight to your kitchen That way you have an easy access here And before we continue I actually want to bring Everybody back here Because I forgot a detail That I wanted to show To everyone So now It's a really cool drawer When it comes out You can see all the shelves Are very accessible But to make it a little bit better They also added this feature We have never seen that before This is the first time You can pivot it Yeah So if you have some larger appliances Like they have in here It's a little awkward To grab it out the other way You know And now you can Just pivot When you're done You can get to the center Push it right back in And that's pretty cool Yeah I'm assuming It rotates both ways too Yeah Correct Now let's continue You have your paneled fridge here Section right in It's good There you have to see Because I started to meet A lot of customers Because I started to export To Africa I started to consult A lot of manufacturers Here A lot of manufacturers There are I ask if there are a way To get rid of them To get rid of them In Africa So we try to study Because I don't think That the total of What I need I will find out But I try to see With these things And see How many costs Can be reduced By doing that We try to see In terms of promotion All these things We try to put them in place My goal Is to change The face of several things I like to see That we can think That we can do 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 If you have the way Construise The center Is your coffee bar Let's go have a quick look We show these cabinets All the time The house I know A house I know A house I know A house That we can do That we can do The door The door is nicely Pocket to the side That way you can open it up You have your drawer You can have the minimalist look But you have the functionality Behind the panels You have your paneled Freezer here More built in appliances Another drawer And coming here This is your main sink they have the cutting board nicely sliding above the sink your dish rack is here and i believe let's see this is the first dishwasher i forgot to mention there's another dishwasher on the second island two dishwashers in total i really appreciate that you have a nice home you gotta have at least two if you can three with your chef's kitchen because when you throw a big party you have all these dirty dishes if you have one dishwasher that's just not enough yeah it's like five six loads yeah exactly when you have a kitchen like this put as many as possible and the best part is from your kitchen you can just enjoy these views right in the center of the main floor we have a wine cellar here with a small sink as well i believe you can accommodate bottles and coming here i'm currently realizing the conception i'm still in the conception here it's still in my head a villa for one of my clients in Côte d'Ivoire and she wants a cave à vin so for this project i told myself that we're not going to do a cave à vin hidden but we're going to do a cave à vin and so i'll concocter a beautiful cave à vin just incredible she's in the same place she's in the same place she's totally transparent she'll play a game of the lumière which will be just excellent just excellent i'll show you some images at the time that i will show you that by the way rappel me in the commentaire that i'll show you that i'll show you the images when the project will be a bit more abouti than that because there's still as I told you on a ski on dessin and once that it will be abouti i'll show you some images some people who don't want to show you some people who want to show you some people we have the family room i love the flow here the fact that your kitchen is open you have this comfortable seating two really cool chairs coffee table and then your tv and your tv console is located on this side you have an informal dining area over there let's in fact go check it out and if you look at the interior you can see these really unique track lights and these recessed led strips that have been installed out the first and second floor including the exterior again adds up to the modernness of this home i just want to test one thing that's what i thought yeah lazy susan in the center which is really nice now let's open up the sliding glass doors so we can check out the backyard this backyard is amazing sliding glass doors open up multiple outdoor seating and dining areas bar is located on the left pool is on the right hand side there's the total the total to organize a party to organize a beautiful party there's the total here stunning modern home and it only takes a few seconds to be right next to the intercoastal waterway which is amazing 125 feet of frontage and we have this stunning modern estate now what i like about this backyard is the fact that it feels very open the entire second floor cantilever over the backyard and they accomplish this look by having these massive steels they have used something that i will talk about later it's called cantilever it's a portafaux in my factory brand if you want to talk about it i will talk about it later anyway you will always have the opportunity to see this because it's my factory brand the cantilever of the extravagance when you say you have to do something that is out of the ordinary you have this building with this portafaux you can see there's no boat here so we are on a very long port i will talk a little bit more about the projects that have the cantilever ibeams holding the second floor now think about it for a second look at all this out there's no boat here it will come all this portafaux all this portafaux there's not a column in here this entire section which is your so in fact here they were very ingenious it's real gas, it's not synthetic they were very ingenious in not leaving this space completely mineral if you were in Nigeria they would have put the dalle everywhere they would have nothing to do and bizarrely bizarrely you are going to tell me but you will tell me that here there's no presence there's no space technique there's no space technique there's no space technique there's no space all that there's not why because it's caché at the end stratégically and in plus it's in the sand we try to avoid at least all these things techniques all these things which are not agréable to have we try to avoid at least it's that the architecture it's that the beauty we don't want to show that the best things we want to show them it's to assume it's not a mistake it's conceptual they don't have their place in the architecture itself it's the place in the back in the back shop and so here they have made like at the entrance in the back and your primary bedroom balcony is totally cantilevering over and the fact that they can float that much weight above a space like this in an area where you have to build according to hurricane standards is pretty fascinating i can only imagine the amount of concrete and steel used in this house to create this unique structure literally that entire wing is floating so i really like this detail when you're in the house because of this kind of project there I got my engineer who told me that it was going to do I made a project for a hotel that we built in Tsungo when you go and he told me that it's not possible that it was going to cost too much Mr. Butu that was going to cost very much he told me that we're going to get rid of the concessions but in the moment you know there are a lot of projects I don't know I don't know but there are a lot of projects and when they start to emerge you will see all those who say you don't have anything obstructing your views and it just creates this amazing flow now that's the family room outdoor dining area outdoor seating area we have the tv there right next to the bar or on the side of the property we have the barbecue area coming this way this is the center section we have these impact rated sliding glass doors opening up from the great room and this walkway takes you directly to your backyard and to the dock let's walk in this side for a second it's crazy that you're about what 20 to 30 feet away from your living room and you're on the intercoastal waterway this is a canal you can dock your boat here and uh mind blown okay so a couple things about this if y'all don't know the intercoastal runs from florida all the way to south texas hello to everyone watching this video this is mikey upon editing this video i discovered that i was totally wrong the intercoastal is a lot bigger than i thought it was stretching some 3 000 miles from boston massachusetts all the way to brownsville texas this is a great example of think before you speak or do not speak at all so now that i've corrected myself let's continue the tour i'm not sure but you sounded pretty sure well i don't know if it's unbroken but i know there's multiple sections of it it's really deep so if y'all look around you'll see these big yachts around here you can have probably like you know a 50 meter yacht docked up here and no problem because the water's so deep without a doubt it is a saturday so we've seen a lot of boats going exactly people are having a good time i cannot believe florida is this warm in december like you can easily walk around with a t-shirt even though i'm wearing a suit um weather is great palm trees landscaping house is stunning people are living a good life out here you know that's right all right let's continue now let's talk about the pool section for a second very minimalist design i like this light color plaster spot taking you down and by shelf is on this side with lounge chairs and i can't get over the fact that the entire second floor or cantilevers over the backyard now a couple more things about this house we're sitting on 155 pilings which serve as the foundation of this home i didn't know that you were you were supposed to or you need to put pilings but now that i think about it you're right by the water you want to make sure you don't deal with any settlement and you want to make sure this home is really secure on this canal i gotta assume that they've spent over a couple million dollars just on the foundation alone i assume pilings are like caissons more or less give or take yeah so we come from a very earthquake prone area so these like building techniques overlap um quite a bit actually but because this is a hurricane area you have to have impact rated sliding glass doors doors or windows in general everything needs to be a little bit more durable these are not like the usual fleetwoods that we see in homes in los angeles these are actually impact rated sliding glass doors that's why these panels are a little bit heavier actually and during a hurry ah par contre c'est dommage que les coulisses des portes des portes qui sont ici on soit sur un système qui est visible qui est émergé généralement en france on utilise des systèmes qui sont encastrés dans la dalle en dessous du sol comme ça on a l'impression que bah les rails de la porte c'est directement sur le sol directement sur le sol comme ça on voit pas ces choses là parce que là tu peux te cogner le petit doigt là ça fait pas ouf c'est pas ouf just close these doors up and your home is safe and that's why i was mentioning these cantilevers the amount of concrete ah c'est magnifique cet espace là on sent qu'on a on a toutes ces portes qui s'ouvrent qui s'ouvrent comme ça une fois que pour faire pénétrer de l'air et ici on a on a cette terrasse qui a vu sur la piscine non 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 mais ici dites moi ce que vous pensez de cette espace imagine that primary bedroom it's literally floating imagine 100 miles an hour wind and you gotta hold that in place it's pretty fascinating yeah that's pretty incredible all right now coming back here outdoor seating area with a fire pit recessed in led strip lighting underneath this overhang more out ce que j'aime bien les bandes lumineuses très très fines intégrées dans du faux plafond c'est sympa ah le bar extérieur magnifique avec quelque chose de très typique un mini bar assez très typique tv above sink fridge and we have the island or bar seating on this side additional base cabinetry again more of the darker tones and mikey can we go this way we have this beautiful dark wall paneling here with again walnut reveal and then this concealed door opens up to a full bathroom which is also your pool bathroom because we have an exterior door here hum hum bien sûr on est sur toute une continuité sur sur la piscine sur le côté arrière et donc on a on n'a pas ce problème de l'autre là that way water actually drain all around but what's so interesting about this vanity is actually what's underneath it so mikey let's get a close up you can see the drain lines well we have water life hot and cold water coming in drain lines are on a flexible line so normally when you look at vanity or any sink you will see the drain line has this u shape ça c'est intéressant ça ce ce robinet plat sur lequel l'eau l'eau se déverse dans dans les coins autour ça c'est intéressant so if you've ever been in a house that hasn't been lived in over like six to seven months you may have some bad smell because your pee trap can dry over time so it's always important to run your faucets every once in a while but the fact that you don't have that assembly underneath this is actually concealed in to the length of the vanity it's super cool i've never seen a vanity and plumbing design like this before did i make sense there i felt like i was on a rant for a minute i understand the way it works so maybe it might be harder for someone to visualize but that's why pretty much every vanity we ever see has to have cabinets below it exactly they have to hide this pee trap and the pipes as well but on this one they came up with this clever design and it just looks very sleek all right so that was it for the bathroom and the bar going through this glass door we go into the office we briefly saw the office from the great room this is that double-sided fireplace on the table ah non la laisse pas sur le salon cuisine look at all the panels lines are perfectly aligned some art pieces here this beautiful marble desk right in the center with chrome legs spacious room and i like that it's old glass and you still get sliding glass doors opening up to your backyard that way you can just benefit from the amazing weather that we have here in florida all right moving on let's go this way we have the entertainment room here right of your great room billiards table c'est la table de jeu avec qui donne justement sur l'ouverture que nous avons vu à l'entrée avec le plan le plan de muret d'eau modern light fixtures above sectional couch here facing the hundred inch projector above that un petit espace salon sur lequel on peut projeter des films suivre la télé windows bring more natural light bien entendu toujours en essayant au maximum de changer un peu les styles là par exemple on est sur du vitrage au dessus ici c'est pour varier un peu le fait de ne pas rester monotone sur l'architecture c'est ça l'architecture l'architecture c'est comme je vous ai dit c'est pas quelque chose où on reste figé sur une seule chose ça m'étend les architectes qui viennent qui disent je je vends des plans je vends des plans sur internet mais d'où tu vends des plans sur internet est-ce que tu penses que ce plan si tu fais ici ça peut se ça peut se répliquer répliquer exactement à un endroit différent d'ici oui ça peut le faire mais est-ce que ce sera aussi original non non bah non chaque chose individuelle c'est une individualité pour ceux qui sont des connaisseurs de costumes quand tu portes un costume que tu fais sur mesure de ton propre corps quand tu portes quelque chose du prêt-à-porter c'est toujours différent on est d'accord voilà c'est pas pour rien que c'est différent and if you actually put up the projector screen there's an art piece behind it as well so you can either watch tv watch a movie or you can just look at your art piece it's nice to have the selection you know yeah and it's a short throw projector so you don't have to have anything mounted on the ceiling we started cd's more often yeah i think they're getting more and more sophisticated the technology is getting better there you go and uh it's a nice comfortable lounge i like that you also have all these glass panels facing the front of the home those are the steel sun shades that we saw off of the entry at night it lights up beautifully it's just a cool architectural detail really nice space and throughout the first floor and the second floor we have these recessed in lights at unique angles now that's pretty much it for the great room we have the staircase there elevator on this side let's check out the second floor all right let's check out the second floor modern staircase here i love these wall sconces that are recessed into the wall screen detail in the center yeah the appliques murales sont bien on dirait des feuilles qui viennent se réouvrir dans le mur comme ça là ça on sent que tout a été dessiné pour l'endroit non c'est des feuilles qui viennent se réouvrir dans le mur comme ça là c'est magnifique and this staircase brings you to the second floor landing and the gravure de ce mur là on en parle on dirait un tableau mais sans sans pour autant être where we have this bridge looking donc là ah oui ok l'espace balcon il est de ce côté ci sur lequel on voit sur la vue qui suplombe sur sur le séjour le séjour et la salle à manger down to the great room it's a phenomenal space we have walls of glass on this side as well as the other tout est vitrine quand je fais des proches pour les clients avec ces vitrines me disent ah le vitreur ça va me coûter cher le vitreur c'est d'une part c'est ça fait cette beauté entre les pleins les vides les pleins les vides les creux les creux les pleins les creux les pleins les pleins c'est cette dynamique architecturale qui crée le vitrage très belle chambre en haut avec du rotin comme lit j'avais jamais vu un très grand balcon là pour l'euro on a un grand on appelle ça plutôt des loggias en fait quand c'est des balcans qui sont dans quel moment c'est un balcon je vous ferai une différence plus tard mais là c'est plutôt on va on va dire balcon pour un langage plus fort plus courant on va dire balcon well and your canal is pretty awesome incredible now around the corner we have a full bathroom dedicated for this room comes with a spacious walk-in shower here with a floating vanity good size bathroom now let's go back to the hallway so we can continue our tour now two more guest suites second one is on this side this is the junior primary bedroom suite let's take out the bathroom first oversize towels on the floors this vanity set up here this is not floating ce genre de grande villa de luxe ce qu'on remarque souvent c'est que vous avez des chambres des chambres comment on appelle vous avez des chambres principales et les chambres juniors principales donc les chambres juniors principales c'est les chambres qui sont un niveau au-delà un peu plus élevé que les autres chambres par rapport à la chambre principale la chambre espace aras la king ensuite la chambre junior principale ensuite vous avez des autres chambres invitées et amis et les chambres normales définitively modernes as that flat panel look massive sink with a hidden drain circular mirror clear story window above and we have another one right by the walk-in shower i'm going in showers in this house are so spacious even this one is a good size black pictures really unique mosaic tile here and this is the bathroom for this simple minimalis c'est pas beaucoup de couleurs il n'y a pas beaucoup de carreaux bien entendu on cherche toujours cet espace en haut où on laisse là ici ici là regardez ma souris voilà ici cet espace on laisse pénétrer la lumière pour que la lumière du jour baignons quand même dans l'espace on est dans une douche une douche agréable à se toucher dedans now this room is also canal facing spacious hallway king size bed i mean this room can easily qualify as another primary bedroom you have this paneled wall with mirrors and the paneling that is right next to the sliding glass doors runs all the way to the ceiling sliding glass doors open up to the balcony that i just showed all the furniture is also included with the sale of this home tv tv console par contre le bureau il regarde mal là pourquoi il regarder ici et il regarder pas de l'autre côté on on doit déplacer ça on doit faire une rotation qui ne regarde de l'autre côté ça ça n'a rien qui regarde ici mais j'imagine je comprends pourquoi c'est pour des dispositions espace spacious room and same hardwood floors are also here and let's quickly show this before we leave this door opens up to your walk-in closet now this is the last bedroom this one is front facing comes with a queen size bed tv is on the other side you have this really interesting wallpaper and behind this wall we have a built-in desk cabinetry for your clothes and lastly we have this door opening up to another full bathroom floating vanity with the match cabinetry open shelving on the bottom led lit mirror and we have the walking shower on this side again more of the lighter tones clear story windows toujours toujours une petite ouverture pour laisser payer la lumière naturelle now that's it for this week we want to take everybody back to the second floor landing so we can do some codes qui qui n'échappent pas qui n'échappent pas certaines choses que vous ne pouvez pas échapper en tant qu'architecte en tant que vrai architecte parce qu'il y en a de vrai architecte c'est pas c'est pas forcément le diplôme j'ai été diplômé non le vrai tech c'est pas ça tu peux être diplômé mais si tu me fais des projets de merde je suis désolé c'est rien moi c'est pas moi c'est pas ton diplôme que je veux moi ce que je veux voir moi c'est c'est ta ta vision ta philosophie qu'est ce que tu as de qu'est ce que tu peux faire de beau qu'est ce que tu sais faire de beau oui c'est ça que je vois autre problème technique donc je disais qu'on s'en fout de savoir que l'architecte jean nouvelles par exemple où est ce qu'il est j'ai non c'est ça aujourd'hui on voit ce qu'il fait des grandes des grandes productions qui fait c'est intéressant c'est c'est on est plus axé sur ce qui réalise ce qu'il fait que de savoir d'où est ce qu'il vient d'où est ce qui le reste le parcours là c'est pas c'est la belle chose finalement comme je vous ai dit faut vendre vos compétences faut vendre ce que vous savez faire ne vendez pas vous ne vendez pas vos diplômes vos papiers non c'est ce que vous vendre c'est vos compétences moi j'ai dit si vous m'écoutez vous me suivez c'est parce que je vous dis des choses qui sont très pertinentes que vous voyez oui la raison je viens de passer je venais tous les jours je montrais juste mon diplôme comme ça et je et je et je fermais et je mais ce que je sais y aurait y aurait y aurait des abonnés ce que les gens seraient intéressés à ce que je produis comme contenu pas du tout si je venais je montrais juste mon diplôme et c'est tout je partais non je vends ma compétence je vends ce que je sais faire je vends ma vision c'est de ça c'est sur ça que vous me suivez sur ça que vous êtes accroché à ce que je dis donc il ya voilà il ya cet amalgame là que les gens font en croyant que parce que vous allez acheter tel diplôme que vous allez arriver à tel poste et que voilà ça va ça va vous changer quelque chose pas du tout pas du tout si vous êtes un compétent vous êtes un compétent et c'est tout il faut aller vous former et c'est c'est ce qui gongrane un peu l'afrique justement on en parlait dans la vidéo de critique de de philippe simo que j'avais analysé la dernière fois sur ma chaîne et si vous avez à la voir on en parle longuement continuons notre analyse on va aller voir la master bedroom we have the gym and the primary bedroom located on this side this door opens up to the laundry room with some cabinetry and sink and then we have this door opening up to the gym now off of the entry we have this unique area they have these cool art pieces it just looks very nice yeah i don't really know what you do with that space but uh i guess you could put like a fridge or a little like kitchenette here or something you know well keep in mind this was a guest suite they converted it to a gym and i'm assuming this is where the walk-in closet was okay and that's why they turned it into a space like this let's go this way sliding glass doors open up to a balcony dedicated to this room and of course i'm going to talk about these dumbbells i'm trying to pick one that's like so i don't struggle but there you go stainless steel and walnut i believe each one of these dumbbells or kettlebells are like a couple hundred dollars a piece i mean i was uh looking at dumbbells recently online to buy from my house and even like not very nice ones are shockingly expensive i can only imagine really sleek like designer dumbbells how much they cost these are so nice it's like a it's like a staging decoration for your home you have phone all attached to the wall tv here even the altars are the altars de luxe it's just complimenting the front facing it's just complimenting the luxe the luxe it's it's c'est beau c'est quelque chose qui dure longtemps it's incredible it's magnifique you have your vanity on this side look at this nice reveal detail that they have here cabinetry runs all the way to the ceiling with recessed and lights then you have the space there you go now let's go back in again i like the fact that this room has a balcony and it's a good size balcony as well and coming back here to the hallway we can go straight to the primary bedroom which is phenomenal has an interior pivot door going in small wet bar with some cabinetry and look at the paneling here on the left hand side it's all walnut then on the right hand side you have these recessed in lights that run oh encore une fois les petites bandelettes LED incorporées là là dedans c'est juste très beau ça je pense que c'est des process c'est des choses belles à faire dans des projets dans un projet de tel que j'ai envie de faire justement dans jose paris je dois incorporer ça c'est quand je veux faire le design à l'intérieur je dois incorporer ce genre de design ce genre de petites bandelettes LED très très fine pas très grande comme maintenant très très fine juste là c'est fin quand c'est quand ça s'allume ça s'allume à la suite c'est magnifique là c'est normal là vous avez le jacuzzi à côté c'est une douche ça c'est une douche il a dit on voit qu'il y a 20 personnes mais c'est vrai ça c'est vrai c'est énorme ça la douche c'est ça c'est ça l'ultra luxe c'est la démesure on construit avec des grandeurs qu'on ne retrouverait pas dans les choses lambda oh c'est magnifique, douche à l'italienne propre qui arrive vous avez du marbre blanc, du carreau blanc, du ceramic blanc, tout est blanc, les draps sont blancs je vais prendre un moment pour parler du design first you have the drawer front on the left hand side with mood lighting they also have mirror front so there's a nice reflection then this is your oversize sink and because you have glass on the back and they don't have a wall to mount the mirror you actually did a ceiling mount mirror design here which again opens up the space and it's just a nice detail to look at coming this way let's check out the walk-in closet super spacious oh le dressing oh le dressing you have skylights above me built-in cabinetry on both sides obviously this side with backlighting it's perfect for your shoes, handbags great walk-in closet, impressive Innes and I, our roommates, we live in a fairly large house and this is bigger than our kitchen you know this is quite a large closet right here that's why I wanted to walk around to show the scale of it it's really nice, really easy on the eye with these lighter tones and that's it for the first bathroom and first walk-in closet now let's go back to the hallway so we can check out the second one and then the bedroom I'm going to close this floor real quick again I really like these recessed lights this is where I'm at the bathroom I'm a little bit lost in the house I don't know in which space, I know it's in the top and I don't know in which space it is because it's in the top because it was found in some places where there was so much it was a break there's another bathroom I imagine that way when you're getting ready in the morning you can watch the stock market watch your favorite morning show and just really elevate your experience before you leave the house watch the world cup watch the world cup there you go by the time this video is released the world cup may be over but I haven't watched the game yet so I haven't either yeah Floating shelves on this side with LED lighting and then just when you think the other walk-in shower was big then you come here to see this one and it's just this might be the biggest yeah I mean this is insane stone cloud throughout drain is tucked on this side they came up with this really unique tile design where we have the darker tiles running here all the way to the ceiling and on the other side you have the lighter tones so it creates a nice contrast 11 shower heads they're all chrome fixtures you have body sprays rain heads above this section actually here is a built-in bench with heating and you have these rain heads above you that way you can lay down here and have a spa experience more body space here you know what this is a really nice detail I like you can actually shave in your walking shower because you have a mirror here with lighting you can see yourself and it's easy to clean up rather than messing up your vanity all right that's it for this bathroom right on the other side we have the second closet let's go have a quick look it's behind this concealed door more of the darker tones island in the center pendant lights above and I like this minimalist look where you have everything behind these drawer fronts or the wardrobes here and then you have your open shelving on the side complemented with LED lighting now there's actually a door here where you can access your bedroom directly but I want to take everybody back to the hallway so we can feel the space oh la la il nous fait il nous garde en haleine pour la chambre là il nous a gardé en haleine longtemps moi j'attendais que ça là la chambre principale this primary bedroom is amazing size, views, architectural life la chambre principale la chambre principale on j'aurait une suite hein avec la pleine vue la la chambre principale elle est sur la pleine vue sur ...le canal ça vous rappelle quoi ça toutes ces chambres principales qui donnent vue sur le canal qui donnent vue sur l'eau Ça vous rappelle quoi ? Ça vous rappelle pas que ce type de vilain on privilégie certaines choses qui sont privilégiées ? Ça vous rappelle pas le tableau ? Ça vous rappelle rien ça ? Aïe 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 Finiètre les détails, c'est assez incroyable. Le lit, la tête de lit. Maintenant le lit je le trouve pas très grand. Il est pas très très grand le lit. Je sais pas si c'est peut-être la vidéo, c'est possible, c'est très possible. Et l'espace dans lequel tu t'es agencé... C'est la chambre principale qui était la chambre flottante, ça c'est la particularité de cette villa, vous avez la chambre principale qui est la chambre flottante. Donc la chambre qui est en porte-à-faux. Là je pense à un porte-à-faux de 4 mètres. J'ai l'impression, je sais pas, non 4, peut-être un peu trop. Peut-être que c'est du 3 mètres, 3 mètres de 50, quelque chose comme ça. Et magnifique. All the way to the edge, you can't even see the backyard. From where Mikey is, all you see is the canal, right ? Yeah, it's really awesome. It's amazing. And let's assume that you don't want to look at these views, you want to watch TV. Push up a button, behind this wall here, we have a motorized TV that comes out. That way you can watch your TV, when you're done, you can keep your views, it's pretty awesome. I would expect a projector screen, but I like that even more. Oh, look, you if you're into an' nature, les gens à l'Nigérien vont construire une maison, quelque chose comme ça, ils vont mettre 2-3 lumières, 2-3 technologies, ils vont dire ah ecולicssecomment. Mais vous amusez avec leur luxe ? Le luxe, c'est pas une question de moi, je pense que c'est du luxe, je vous l'avait déjà dit dans une vidéo. C'est pas une question de moi je pense que c'est du luxe, non c'est ma vision, moi j'ai du luxe, non. Il n'y a pas une question de vision. Le luxe, c'est le luxe. C'est tout. C'est tout. Le luxe, c'est le luxe. Tu vas dire à une personne comme moi, le luxe, tu vas pas me montrer, c'est pourquoi moi je m'indigne sur ces trucs, tu vois, une maison, on a mis plein de bling bling, plein de trucs en or, et on appelle ça luxe, c'est pas ça le luxe, c'est loin d'être le luxe, le luxe c'est notre dimension quoi, c'est ça le luxe, le luxe d'être sur un canal, le luxe d'avoir une chambre flottante sur le canal, c'est ça le luxe, bah oui hein, bah oui, soit c'est du luxe, soit c'est pas du luxe, là pourquoi moi je l'appelle ultra luxe, c'est parce qu'on a tellement appelé certaines médiocrités du luxe, que là je suis obligé de donner ça, du ultra luxe, on est obligé de partir comme ça, sinon on parlera pas le même langage, non mais c'est magnifique la vue, le canal, l'eau, en plus t'as la possibilité de te refermer, j'ai la salle de bain, la salle de bain toute blanche, avec la grande douche, le jacuzzi et tout, c'était du gros pouce bleu pour ça, ici, 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 on a le bureau qui donne, avec la vue sur la piscine, avec la vue sur, oh mais comment, comment t'as pas envie de travailler, d'être inspiré à ce genre d'endroit là, non, la nuit c'est important quand même, là je ne commente plus, je vous laisse observer simplement la beauté de la villa à la nuit, et je suis toujours curieux de voir, surtout modernes homes à la nuit, parce que je sens que pour vous devez vraiment vous devez vraiment confortable et que vous devez un peu plus confortable, apprécié ce pour moi à la beauté, et à la nuit, en fait, après le tour, vous allez avoir une magnifique night montage de cette maison aussi, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti ! Là, pour le coup, je vais laisser la musique, même si YouTube, c'est pas grave, apprécié, non, là pour le coup, je dois commenter le bassin, le bassin à l'entrée, vous avez vu la nuit, ce que ça donne ? Ah, je reviens, je reviens dessus, je reviens dessus ! Le petit bassin, le petit filet d'eau, on en parle ? Est-ce qu'on en parle ? Est-ce qu'on en parle la nuit ? Est-ce qu'on en parle ? On en parle ou on en parle pas ? Non, on en parle pas, je vous laisse, je tiens ma parole, je vous laisse apprécier les images ! Magnifique analyse, magnifique analyse, magnifique commentaire, même moi j'ai aimé mes propres commentaires sur la vidéo, et la ville est tellement intéressante, on se rend compte qu'il y a tellement de façons de faire avec de l'architecture, qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des maisons flottantes, on peut faire des maisons qui sont complètement très hautes, on peut faire des maisons qui sont sur l'eau, on peut faire des maisons sous l'eau, on peut faire des maisons sur la plage, on peut faire tout, dans la roche, on peut faire des maisons dans la forêt, on peut faire beaucoup de choses avec l'architecture, vous savez c'est quelque chose dans laquelle on compose plusieurs choses, donc ne vous contenez pas à croire que l'architecture c'est juste un carré, un carré, des vitres, des vitres, et c'est tout, non, 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 il y a tellement de choses et de façons de faire avec les constructions que souvent quand je propose des plans avec mes clients en ce moment, ils sont tout le temps contents, ils me disent ah oui c'est intéressant, j'avais jamais vu ça, ça les fait plaisir, moi ça me fait plaisir, oui bah oui vous me dites montrez-moi si vous voulez, venez en privé, venez en VIP, venez en VIP, vous allez voir, on est sur d'autres choses, pour le moment il n'y a qu'en VIP, mais une fois de plus c'est pour vous dire qu'on peut faire beaucoup de choses, de très belles choses, donc quand vous avez les moyens de construire, ne vous contentez pas à vous dire ok je vais faire une maison banale, alors que ce sera peut-être le seul projet de votre vie et que vous laisserez, donc pensez à quelque chose que vous ferez qui serait unique et quelque chose qui pourrait refléter ce que vous êtes vraiment, votre personne, et apprenez à faire confiance à votre architecte, il sera mieux vous guider, il sera vous orienter dans ce que vous avez comme projet, il sera mieux traduire ce qu'il y a dans votre tête et le mettre en image, bien entendu en lui laissant aussi la liberté, bien entendu, de vous faire plaisir, pour me contacter, bien entendu, si tu veux qu'on réalise de très beaux projets comme celui qu'on vient de voir, si tu as les moyens, ou si tu veux ce genre de projet mais à taille réduite, le premier lien en description de cette vidéo, tu vas tomber sur un formulaire où tu auras un maximum de questions à répondre, enfin il n'y en a pas beaucoup, 4, 5, 6, et mon assistante te contactera à la suite de tes réponses, et elle programmera un rendez-vous avec moi en visio dans lequel on discutera de ton projet, de ce que tu as besoin de construire, peu importe le pays où tu es, que tu sois au Togo, au Gabon, au Congo, en Côte d'Ivoire, tu me contactes, on verra ensemble ce qu'on pourra faire éventuellement. C'était Sagesse, je vous dis à la semaine prochaine pour une vidéo encore plus croustillante, cette fois-ci on va encore se balader, on va se balader quelque part, je ne vous dirai pas plus, on se dit à la semaine prochaine, le pouce bleu, abonnez-vous, c'est du gagnant-gagnant, n'oubliez pas, et à bientôt.